Là, on s'engage maintenant dans ce qu'on appelle le Grand Canyon, qui est quand même la partie la plus escarpée des Gorges-du-Verdon. C'est le plus grand canyon d'Europe et il peut aller jusqu'à 700 m de profondeur. Cette route des crêtes est vraiment une des routes privilégiées pour découvrir le Grand Canyon, parce qu'elle le domine de façon vraiment spectaculaire. Et ce qu'il y a de bien, c'est que cette route qui a été créée pour découvrir les Gorges a été aménagée avec différents belvédères qui permettent de s'arrêter à des points stratégiques du Grand Canyon et de pouvoir admirer justement le côté vertigineux des Gorges. Et on a une très, très belle vision sur le Verdon, en contrebas. Les Gorges du Grand Canyon ont longtemps fait peur. Seuls d'intrépides aventuriers osaient y descendre. Alors on arrive sur ce point de vue au belvédère de la Carrel. Donc la Carrel qui vient de Carrel, le mot provençal qui veut dire nacelle, qui permettait une sorte de monte-charge, qui permettait de remonter du matériel depuis le fond des Gorges, puisqu'on a un apique d'à peu près 500 mètres. Et on comprend bien qu'il était difficile d'accès, ce Verdon. Donc jusqu'au début du XXe siècle, il n'y a qu'un chemin multier, et c'est simplement les coupeurs de buis qui descendaient. Et ce buis était récolté pour la fabrication des boules de pétanque qui étaient ensuite cloutées. Le Grand Canyon du Verdon s'étend sur une vingtaine de kilomètres. C'est vrai qu'à chaque détour de virage, on s'émerveille, parce qu'on a des vues à chaque fois différentes. Là par exemple, on a des grottes, après on a des apiques plus ou moins vertigineux, c'est plus ou moins rocheux aussi. Au fur et à mesure qu'on avance, les paysages changent. Sous-titrage Société Radio-Canada